Bonjour et bienvenue à cette présentation en ligne. Mon nom est Vincent Jadinon et je travaille à la division des avis techniques du CSTC. Durant une quinzaine de minutes, je vais vous parler du dimensionnement des installations d'évacuation d'eau pluviale. En Belgique, il pleut en moyenne 200 jours par an et une partie de ces précipitations arrosent allègrement les toitures inclinées et les toitures plates de nos bâtiments. Ces toitures sont le plus souvent pourvues d'une installation d'évacuation d'eau pluviale qu'il faut correctement pouvoir dimensionner. Et c'est précisément l'objectif de cette courte formation. Au travers de deux exemples pratiques, je vais notamment vous montrer comment déterminer la section d'une gouttière placée au pied d'un versant, comment dimensionner l'évacuation au niveau d'une toiture plate ou encore comment choisir le bon diamètre d'un collecteur d'eau pluviale. Le document qui m'a servi de base pour cette présentation, c'est la note d'information technique numéro 270. Cette NIT qui a été publiée en 2019 peut être consultée via le site du CSTC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous détaille à rien plus le contenu de ce document. Comme son titre l'indique, la NIT 270 traite de la conception et du dimensionnement des installations d'évacuation d'eau pluviale. Tout y est abordé, sauf un certain nombre de points. La NIT n'aborde pas les aspects spécifiques à la mise en œuvre. On ne va par exemple pas vous dire comment fixer une gouttière ou une descente d'eau pluviale. Les systèmes qui fonctionnent en dépression de type pluviale, vacuraine ou quickstream pour ne citer que quelques exemples ne sont pas abordés non plus dans ce document. Pour plus de détails concernant ces systèmes, on vous renvoie vers les fabricants. Les trop-pleins qui sont à prévoir éventuellement au niveau des toitures plates ne sont pas traités en détail dans cette NIT. Parmi les sujets non abordés, il y a également les citernes d'eau de pluie, les possibilités d'infiltration d'eau dans le sol et les bassins d'orage. Et pour clôturer cette petite liste, je dirais enfin que la NIT 270 permet de couvrir le calcul d'un grand nombre d'installations courantes, mais peut-être pas certains cas moins fréquents et plus complexes. A titre d'info, je vous cite également la norme européenne qui traite de cette matière. Il s'agit de la NBN EN 12 056 partie 3 qui a été publiée en 2000. Il s'agit d'une norme dont la lecture n'est pas évidente tant les formules y sont complexes et les textes peu explicites. Lors de la rédaction de la NIT 270, nous avions donc notamment pour mission de traduire les formules complexes de la norme en graphiques et tableaux faciles d'utilisation. Notons encore que certaines parties de la NIT 270 sont également basées sur une vieille norme belge, la NBN 306 de 1955. Et pour certains cas non couverts par ces deux normes, la NIT reprend également des résultats d'essais réalisés en laboratoire. Pour illustrer la NIT 270 et plus particulièrement sa partie liée au calcul des installations d'évacuation d'eau pluviale, rien de tel que deux exemples pratiques. Un premier exemple avec une toiture à versant et un second avec une toiture plate. Pour pouvoir dimensionner les composants d'une installation d'évacuation d'eau pluviale, une gouttière ou une tubulure de toiture plate par exemple, il faut connaître le débit d'eau que chacun de ces composants doit pouvoir évacuer. Et ce débit d'évacuation, Q, il est calculé à l'aide de la formule que voici, Q égale R fois A fois C. Dans cette formule, Q, c'est le débit d'évacuation qui est exprimé en litres par seconde. R, c'est l'intensité pliométrique qui est prise égale à 0,05 litres par seconde et par mètre carré de toiture, ou si vous préférez, 3 litres par minute par mètre carré. Une telle intensité représente en réalité une averse qui d'un point de vue statistique ne se présente que très exceptionnellement. Dans cette formule, on a aussi le facteur AF, à savoir la surface réceptrice en mètre carré qui correspond à la projection sur un plan horizontal de la surface de toiture qui est raccordée à l'élément qu'il faut dimensionner. Et puis, il y a le coefficient C qui permet de tenir compte du fait que toute l'eau qui arrive sur une toiture ne va pas nécessairement être évacuée via l'installation puisque une partie de cette eau va par exemple être absorbée par la couverture de toiture. Dans tous les cas, ce paramètre est pris égal à 1, ce qui constitue donc une approche sécuritaire. Si on a par exemple un collecteur qui doit pouvoir évacuer les eaux en provenance d'une surface de toiture de 100 mètres carrés, eh bien ce collecteur devrait être dimensionné pour pouvoir évacuer un débit égal à 0,05 x 100 x 1 soit 5 litres par seconde. Le débit Q à évacuer par un composant de l'installation est donc directement proportionnel à la surface de toiture à laquelle il est raccordé. Pour vous faciliter la tâche, les graphiques et les tableaux de dimensionnement de la NIT peuvent donc être utilisés en partant directement de la surface de toiture accordée sans même que vous n'ayez à devoir calculer ce débit d'évacuation Q. Bien, venons-en à notre premier exemple de calcul. Il s'agit d'un bâtiment avec des dimensions en plan de 10 mètres sur 16 et une toiture à versants avec deux pans symétriques. On a une gouttière au pied de chaque versant et une descente d'eau pluviale à chaque angle du bâtiment. Ce qu'il faut dimensionner dans cet exemple, ce sont les gouttières, les ouvertures à prévoir dans les gouttières, les descentes d'eau pluviale et enfin les collecteurs enterrés. La première étape consiste à dimensionner les gouttières, mais avant cela il faut faire certains choix pour les gouttières. Dans notre exemple, on a opté pour la pose sans pente de gouttières semi-circulaires ou des gouttières en demi-lune. Étant donné qu'il y a une descente d'eau pluviale à chacune des extrémités des gouttières, celles-ci sont à subdiviser en deux parties égales qui récolteront chacune les eaux en provenance d'une moitié de versants, ce qui représente donc une surface raccordée en projection horizontale de 8 x 5 mètres, soit 40 mètres carrés. Cette surface raccordée de 40 mètres carrés, cela correspond à un débit d'eau de 2 litres par seconde qui doit pouvoir être évacué par chaque tronçon de gouttières d'une longueur de 8 mètres. Voyons à présent comment déterminer le bon format de gouttières à mettre en oeuvre. Est-ce qu'une gouttière de format 285 va suffire ou faut-il un format 333 au plus ? Mais ces formats, ça ne vous dit peut-être pas grand chose. Les gouttières ont en fait des dimensions standardisées. Et parmi ces dimensions, on mentionne la largeur développée de la gouttière. C'est en quelque sorte la largeur de la gouttière si on devait complètement la déployer. Ce sont ces valeurs-ci, exprimées en millimètres, que les fabricants utilisent pour désigner leurs différentes gouttières. Prenons à présent le bon graphique de la NIT 270, celui valable pour des gouttières semi-circulaires posées sans pente. Sachant que la longueur d'évacuation de la gouttière s'élève à 8 mètres et que cette gouttière est raccordée à 40 mètres carrés de surface réceptrice qui correspond, comme on l'a vu tout à l'heure, à 2 litres par seconde de débit d'évacuation, eh bien on se retrouve avec ce point sur le graphique. Si on regarde la courbe qui est située juste au-dessus de ce point, eh bien on peut très facilement en déduire que la gouttière à mettre en place doit être de type 333. Ensuite, nous allons devoir déterminer l'ouverture à prévoir dans cette gouttière. Là aussi, il y a d'abord un choix à faire. Pour cette ouverture, nous optons pour une tubulure ou un moignon non équipé d'une crapaudine ou une crépine, si vous préférez ce terme. Pour déterminer le diamètre de cette tubulure, il faut partir de la surface réceptrice raccordée à cette tubulure, à savoir 40 mètres carrés. A l'aide de la règle du centimètre carré d'ouverture par mètre carré de surface raccordée, on peut en déduire qu'il faut une ouverture de 40 centimètres carrés, soit un diamètre de l'ordre de 70 millimètres tel qu'on peut le déduire de ce graphique, ou si on le déduit par calcul, cela revient à un diamètre de 71 millimètres. En pratique, si l'on opte par exemple pour une tubulure en zinc, eh bien il faudra placer une tubulure d'un diamètre de 80 millimètres. Ensuite, nous allons dimensionner la descente d'eau pluvielle qui vient se raccorder à cette tubulure de diamètre 80. Pour la descente d'eau pluvielle, nous optons par exemple pour une forme ronde et du zinc également. Cette descente d'eau pluvielle est raccordée à nouveau à 40 mètres carrés de surface réceptrice. A l'aide de ce graphique de la NIT 270, on peut voir qu'une descente d'eau pluvielle en diamètre 60 suffit amplement pour être raccordée à 40 mètres carrés de surface réceptrice, puisqu'une telle descente d'eau pluvielle en diamètre 60 peut en réalité être raccordée jusqu'à une surface réceptrice maximale de 54 mètres carrés. On peut le voir dans un tableau de la NIT 270. Mais, je le rappelle, la tubulure dans ce cas-ci est en diamètre 80 et comme le diamètre ne peut jamais diminuer dans le sens d'écoulement de l'eau, eh bien c'est l'ouverture dans la gouttière qui va déterminer le diamètre de notre descente d'eau pluvielle. Dans notre exemple, nous devons donc placer une descente d'eau pluviale en zinc en diamètre 80. Reste ensuite à dimensionner les collecteurs enterrés auxquels sont raccordés les descentes d'eau pluvielle. Dans cet exemple, on va dimensionner le collecteur qui reçoit l'ensemble des eaux pluviales de cette toiture. Ce collecteur est donc raccordé à une surface réceptrice de 160 mètres carrés, ce qui correspond à un débit à évacuer de 8 litres par seconde. Pour déterminer le diamètre du collecteur, nous devons connaître sa pente et le matériau. Dans notre exemple, on va dimensionner un collecteur en PVC posé sous une pente de 1 centimètre par mètre. A l'aide de ce tableau de la NIT 270, nous pouvons très facilement déterminer le diamètre de calcul de notre collecteur. Ce décal est une valeur indépendante du matériau du collecteur. Étant donné que notre collecteur est posé sous une pente de 1 centimètre par mètre et qu'il doit pouvoir évacuer 8 litres par seconde, eh bien on peut en déduire qu'il faut un décal, un diamètre de calcul de 150. Ensuite, connaissant le décal, le diamètre de calcul, nous allons déterminer le diamètre commercial du collecteur. Ce diamètre commercial, c'est le diamètre du tuyau tel qu'annoncé par les fabricants. Pour un collecteur en PVC, un décal 150 correspond à un diamètre commercial de 160 mm. Voilà, passons à présent à notre second exemple de calcul, celui de l'installation d'évacuation des eaux pluviales d'une toiture plate. Dans cet exemple, il s'agit d'un bâtiment avec une surface au sol de 120 m². Les eaux sur la toiture plate sont évacuées via quatre exutoires latéraux, soit une ouverture dans chaque angle du bâtiment. Le dimensionnement va consister à déterminer l'ouverture des exutoires latéraux, le diamètre des descentes d'eau pluviales et celui des collecteurs enterrés. Commençons donc par le dimensionnement des exutoires latéraux. Dans cet exemple, on opte pour des exutoires de forme ronde telles que représentées sur la photo de droite. La surface réceptrice raccordée à chacun des exutoires correspond à un quart de la surface de la toiture plate, soit un quart de 120 m² ou 30 m². Une telle surface raccordée équivaut à un débit d'eau évacué de 1,5 litres par seconde. Reste maintenant à déterminer le diamètre de ces exutoires latéraux, ce qu'on va faire à l'aide du graphique qui suit. Des courbes de ce graphique, on peut déduire que le débit qui peut être évacué au maximum par un exutoire dépend non seulement de son diamètre, mais également de la hauteur d'eau au niveau de cet exutoire. Plus cette hauteur d'eau est élevée, plus la capacité à évacuer de l'eau via une ouverture d'un diamètre donné est importante. Pour déterminer le diamètre de nos exutoires, on doit donc non seulement connaître le débit d'eau à évacuer ou la surface réceptrice, mais également la hauteur d'eau H au niveau de l'ouverture. Pour connaître cette hauteur d'eau, il faudra s'adresser au concepteur en charge de la stabilité de la toiture. Dans notre exemple, nous allons supposer que cette hauteur d'eau s'élève à maximum 60 mm. Avec une telle hauteur d'eau et une surface réceptrice de 30 mètres carrés, ou un débit de 1,5 litre par seconde, on obtient des lignes qui se coupent en un point situé juste en dessous de la courbe B. On sait alors qu'il faut prévoir un exutoire en diamètre 90. Ensuite, on va déterminer le diamètre des descentes d'eau pluviales que l'on a choisi de forme ronde et en PVC. Rappelons que la surface réceptrice raccordée à chacune des descentes d'eau pluviales est de 30 mètres carrés, ce qui correspond à un débit à évacuer de 1,5 litre par seconde. Alors on va utiliser le même graphique que celui utilisé tout à l'heure pour la toiture à versants et faire exactement le même constat, à savoir qu'un diamètre 60 va amplement suffire pour pouvoir évacuer un débit d'eau de 1,5 litre par seconde ou pourrait être raccordée à une surface réceptrice de 30 mètres carrés. Mais attention, dans notre exemple, il faudra à nouveau choisir un diamètre plus important étant donné que l'exutoire est en diamètre 90 et que le diamètre des tuyaux ne peut jamais diminuer dans le sens de l'écoulement de l'eau. Il va donc falloir trouver une descente d'eau pluviale en PVC dans laquelle on peut venir emboîter l'exutoire en diamètre 90. Et dans le tableau que vous voyez à l'écran, on remarque que pour une descente d'eau pluviale en PVC qui est placée à l'extérieur, eh bien qu'il faudra opter pour un diamètre nominal 100. Pour ce qui est du dimensionnement du collecteur, le principe est exactement le même que celui développé pour l'exemple avec la toiture à versant, je ne vais donc plus m'y attarder. Voici qui termine cette présentation. J'espère qu'au travers de ces deux exemples, vous avez pu vous rendre compte que le dimensionnement d'une installation d'évacuation d'eau pluviale n'est pas très compliqué. Il n'y a qu'une seule formule et ensuite des tableaux graphiques qui vous donnent très rapidement un résultat exploitable. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, n'hésitez évidemment pas à consulter la NIT 270 via notre site internet. Sachez que notre site contient également un dossier qui traite spécifiquement des trop-pleins en toiture plate. Vous pourrez lire que les trop-pleins ne sont pas toujours nécessaires, mais uniquement sous certaines conditions. Si vous avez une question technique en lien avec ce qui vient d'être présenté, je vous invite à prendre contact avec nos services via le lien avis technique de notre site internet www.cstc.be. Et puis enfin, deux dernières petites informations. Premièrement, sachez que la NIT 270 va prochainement être complétée par un rapport du CSTC qui permettra notamment de dimensionner aussi les installations plus complexes. Et deuxièmement, pour vous faciliter encore davantage la tâche, vous aurez également bientôt à votre disposition un outil de calcul pour le dimensionnement des installations d'évacuation d'eau pluviale. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres webinaires.